A présent, amis téléspectateurs, oui, on va rester, Serge, dans le domaine d'éthique pour parler d'un site web www.frjbf.org. C'est un site qui traite des questions de la santé, de la reproduction. Et pour parler de ce site, justement, nous sommes heureux de recevoir Mme Raymond Caboret. Bonjour Mme Caboret et Mme Mariam Oulé, de l'œil des jeunes, tout sur la santé, de la reproduction. Désormais, il suffit de faire le www.sragbf.org. Voilà. Bonsoir. Bonjour, oui. Le déjeuner encore sur ce plateau. A vous murmurer, je ne suis pas trop sûr de vous comprendre. D'accord. Donc je lui prie. Le déjeuner encore sur ce plateau. Oui. Pour parler toujours de son site, SRRJBF, qui est un site sur la santé, bien sûr. Un site sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. D'accord. Voilà. Donc ce site a été créé. C'est un site qui est un portrait d'information, c'est-à-dire qui va développer tout au long de son existence des thèmes portant aussi des aspects liés sur la reproduction des jeunes et des adolescents. D'accord. Voilà. La santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Et des adolescents. Et des adolescents. D'accord. Donc ce site a été créé pour donner plus de connaissances sur les questions, les aspects, tout ce qui traite sur la santé de la reproduction des jeunes. D'accord. C'est-à-dire que les jeunes et des adolescents qui se livrent très tôt à la vie sexuelle sans trop se soucier des conséquences. Qui découvrent donc la vie. Oui, tout à fait. Donc avec ce site, les jeunes, les adolescents et toute personne d'ailleurs est libre de, sans barrière, de poser des questions, de demander des éclaircissements. Donc il y a un forum. C'est-à-dire que les jeunes, voilà, sur la santé de la reproduction. C'est-à-dire que les jeunes, les jeunes, ont des spécialistes au niveau de la santé. Donc toutes les questions qui vont nous parvenir, ont soumis ces questions aux spécialistes qui vont nous traiter, nous donner des réponses. Serge, ça c'est doutant bien. Nous savons tous que les parents souvent sont un peu détissants à aborder les questions de santé de la reproduction. C'est plus un tabou. C'est compliqué. C'est difficile. Admettons-le. La culture, donc l'usurgisance de notre culture, on la vit dure. Il faut le dire. Ce n'est pas facile d'évoquer ces questions-là avec sa progéniture. Ce n'est pas simple. D'accord. C'est difficile qu'on a eu l'idée de créer le site. D'accord. Donc la personne est seule face à son ordinateur. Absolument. Dans le livre. Voilà. Voilà. D'interagir avec tous ceux qui sont sur le forum. D'accord. Merci beaucoup. Mariam. Oui. Moi, je vais vous entretenir par rapport au contenu du site. Le contenu. D'accord. Un résumé quoi. Allons-y. D'accord. Voilà. Donc on a la page d'accueil. Là-dessus, on a en fait créé au niveau des 13 régions des clubs SRJ. Et ces clubs sont chargés de faire la promotion du site au sein des établissements scolaires et des jeunes. Donc on a les photos de ces clubs avec une présentation de ces clubs. Ça, c'est la page d'accueil réservée donc à cette rubrique-là. On a la rubrique « Relation filles-garçons ». Ah, la rubrique « Relation filles-garçons ». Je vois d'ici les lycéens et les lycéennes. Oui, oui, oui. Les collégiens et les collégiennes. D'accord. Donc ils traitent des questions d'amitié, de comportement entre les jeunes. Absolument. On a la rubrique « Découvre ton corps » qui est beaucoup plus liée à leurs cours qui font de la sexualité à l'école. On a la rubrique « Maladies et anomalies ». Donc les IST, les MST, SIDA et autres. On a la rubrique « Culture et sexualité ». Dans cette rubrique, on a « Comment est-ce que les gens se marient chez les Moussis ? » Ah, d'accord. « Comment est-ce qu'ils se font dans la cour ? » « Comment est-ce que tout cela se fait pour l'obtième au mariage ? » Tout cela est expliqué. Voilà, expliqué. Est-ce qu'on a expliqué également chez nos grands-parents, les Dagara ? Oui. D'accord. 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 Voilà, donc on a aussi sur le site un espace réservé en fait aux questions des internautes, comme le forum. Donc à ces questions, nous les traitons, nous pouvons les traiter sur place et répondre. Mais si la question est un peu complexe, on fait appel aux personnes ressources. Absolument. Donc ils vont traiter et nous donner de l'information. Nous, on répond via la boîte mail de l'internaute. Mais si la question, par exemple, est récurrente et qu'on sait que beaucoup de gens peuvent bénéficier des réponses, on met la question sous l'anonymat et on l'envoie au grand public. Ah, d'accord. Voilà. Donc comme ça, ceux qui sont dans la même situation vont exploiter ces questions-là. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. D'accord. Et on fait avec les questions et les réponses. Maintenant, bon, à peu près ce qu'il y a dans le site, c'est ce que je viens de donner. D'accord. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Allez-y. Voilà, je voulais faire un coucou au club. Ah, oui, d'accord. Les 13 régions, Bampora, Gawa. Rapidement. Voilà. Donc je voulais faire un petit coucou. Le concert amoureux. Voilà, qu'il soit dynamique. Oui. Voilà, qu'il soit dynamique sur le site. D'accord. Et aussi au sein de leur établissement. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Amis Jeunes, désormais www.srajbf.org. Tout sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes dans notre pays. C'est donc un site web désormais ouvert avec à l'intérieur un forum qui ne va pas manquer d'être très animé. Merci beaucoup Raymond. Merci Mariam d'être passée nous en parler. Et très bon week-end à vous. Et rendez-vous sur le site, car nous aussi les parents, on va essayer d'aller voir un peu ce que nos enfants regardent. Évidemment, tout ça c'est important. Merci beaucoup. Alors Serge, encore de la musique pour respirer un peu. Un peu d'oxygène dans cette émission. C'est en images et c'est en son. Et c'est avec Yavre et l'oiseau qui nous propose.